Musique Bonjour à tous, salut mes chers élèves. Dans cette séance de révision, je vous propose deux exercices sur les nombres complexes. Je me présente. Je suis Tarak Al-Medib, professeur de mathématiques au lycée Tarzfard de Mahdi. Je commence par l'exercice suivant. Lisons l'énoncé de l'exercice. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé au UV. On note A le point d'affixe, moins 2. On considère l'équation E, 3Z au cube, moins 2Z carré plus 4Z plus 16, égale à 0. Première question. Vérifiez que moins 4 tiers est une solution de E. Deuxième question. Soit alpha un nombre complexe non nul et M, N et P, les points d'affixe respectifs, alpha, 3,5 alpha carré et 8 sur alpha. Montrez que si alpha est un réel, alors les points M, N et P sont alignés. Dans la suite de l'exercice, on suppose qu'alpha n'appartient pas à R. Troisième question. Montrez que si M, N, A, P est un parallélogramme, alors alpha est une solution de l'équation E. Quatrième question. Dans cette question, on prend alpha égale à 1 plus i racine de 3. Petit a. Donnez la forme exponentielle de chacun des nombres complexes, alpha, 3,5 alpha carré et 8 sur alpha. Petit b. Donnez la forme algébrique de chacun des nombres complexes, 3,5 alpha carré et 8 sur alpha. Question c. Placez dans le repère O, U, V, les points A, M, N et P. D. Montrez que le quadrilatère M, N, A, P est un parallélogramme. Parallélogramme. Cinquième question. Petit a. Montrez que Z est une solution de E si et seulement si Z bar est une solution de E. Petit b. On déduit les affixes des points M pour lesquels M, N, A, P est un parallélogramme. Je passe à la solution. Je vous rappelle de la première question. On considère l'équation E. 3Z au cube moins 2Z carré plus 4Z plus 6 égale à 0. Première question. Vérifiez que moins 4 tiers est une solution de l'équation E. On remplace Z par moins 4 tiers. Il suffit de remplacer Z par moins 4 tiers. Donc 3 fois moins 4 tiers au cube, moins 2 fois moins 4 tiers au carré, plus 4 fois moins 4 tiers plus 6. Mais tout calcul fait, on trouve 0. Donc il suffit de réduire au même dénominateur et de faire le calcul. Donc ça tombe bien 0. Je passe à la deuxième question. Soit alpha est un nombre complexe non nul, M, N et P, les points d'affixe respectifs alpha, 3,5, alpha carré et 8 sur alpha. Montrez que si alpha est un réel, alors les points M, N et P sont alignés. Si alpha est un réel, alors 3,5, alpha carré et 8 sur alpha sont aussi des réels. Et par suite, les points M, N et P sont trois points de l'axe des abscisses. Donc ils sont alignés sur l'axe des abscisses. Je passe. Dans la suite de l'exercice, on suppose que alpha n'est pas un réel. Troisième question. Montrez que si M, N, P est un parallélogramme, alors alpha est une solution de l'équation E. Si M, N, P est un parallélogramme, alors M, N égale P, A. Est-ce que la réciproque est vraie? M, N égale P, A entraîne-t-il que M, N, P est un parallélogramme? La réponse n'est pas toujours vraie parce que M, N égale P, A, si les points M, N et A sont alignés, ça ne donne pas un parallélogramme. Donc la condition M, N égale P, A est une condition nécessaire, mais n'est pas suffisante pour que M, N, P soit un parallélogramme. Et pour cela, si M, N, P est un parallélogramme, alors M, N égale P, A. Comme dans le dessin suivant. Et on a, lorsque M, N égale P, A, ceci signifie A, Z, N moins Z, M est égal à Z, A moins Z, P. Les deux vecteurs sont égaux, M, N et P, A, c'est-à-dire l'affixe de M, N est égale à l'affixe de P, A. L'affixe de M, N, bien évidemment, c'est Z, N moins Z, M et l'affixe de P, A, c'est Z, A moins Z, P. Je vous rappelle ici des affixes des points M, N, P et A. Z, M égale, Z, N égale et ainsi de suite. Donc je remplace, signifie que 3 demi alpha carré moins alpha égale Z, A, c'est-à-dire moins 2, moins 8 sur alpha. En multipliant les deux membres par 2 alpha, ça va donner 3 alpha cubes moins 2 alpha carré égale moins 4 alpha moins 16. Donc, ceci signifie que 3 alpha cubes moins 2 alpha carré plus 4 alpha plus 16 égale à 0. Ceci signifie qu'alpha est une solution de l'équation E. Ça, c'est l'équation E. Donc, ce qui nous permet de conclure. Ainsi, si M, N, A, P est un parallélogramme, alors alpha est une solution de E. Passons à la question suivante. Dans cette question, on prend alpha égale à 1 plus i racine carré de 3. Donnez la forme exponentielle de chacun des nombres complexes alpha, 3 demi alpha carré et 8 sur alpha. A égale à 1 plus i racine de 3. On veut mettre alpha sous la forme exponentielle. Pour cela, je calcule d'abord le module de alpha. Le module de alpha, c'est 2. Le module de alpha, c'est racine carré de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Ça donne racine carré de 4, c'est-à-dire 2. Mettons donc 2 en facteur, le module en facteur. On aura alpha égale 2 fois 1 demi plus i racine de 3 sur 2. C'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc, c'est un angle remarquable. Vous savez bien le cercle trigonométrique. Donc, le nombre, l'angle appartient à l'intervalle moins pi pi. Dont le cosinus égal à 1 demi et le sinus égal à racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Et la forme exponentielle, donc 2 exponentielle i pi sur 3. On passe 3 demi alpha carré. Après avoir mettre alpha sur la forme exponentielle, donc on peut remplacer alpha carré par la forme exponentielle aussi. Donc, ça donne 3 demi fois alpha, les 2 exponentielles i pi sur 3 au carré. Je vous rappelle des résultats suivants. Les propriétés de l'exponentielle. On a exponentielle i théta fois exponentielle i théta prime est égale à exponentielle i théta plus théta prime. Et exponentielle i théta puissance n est égale à exponentielle i théta, c'est la formule de moivre. Et 1 sur exponentielle i théta. Et exponentielle i théta sur exponentielle i théta prime est égale à exponentielle i théta moins théta prime. Ainsi, 3 demi-alpha carré est égal à 3 demi fois 2 exponentielle i pi sur 3 au carré, qui donne 3 demi fois 2 au carré, ça fait 4, exponentielle i de pi sur 3, c'est la formule, exponentielle i n i theta puissance n est égale à exponentielle i n theta. Tout calcul fait, on trouve 6 fois exponentielle i de pi sur 3, donc voici la forme exponentielle de 3 demi-alpha carré. Maintenant, je passe 8 sur alpha, je remplace alpha par 2 exponentielle i pi sur 3 et nous savons que 1 sur exponentielle i theta est égal à exponentielle moins i theta, ce qui donne 8 sur 2, ça fait 4 fois exponentielle moins i pi sur 3. Donc, voici finalement, alpha égale 2 exponentielle i pi sur 3 et 3 demi-alpha carré est égal à 6 exponentielle i de pi sur 3 et 8 sur alpha est égal à 4 exponentielle moins i pi sur 3. La question suivante, donnez la forme algébrique de chacun des nombres complexes 3 demi-alpha carré et 8 sur alpha. La forme algébrique, 3 demi-alpha carré, on sait que 3 demi-alpha carré est égal à 6 exponentielle i de pi sur 3. Donc, il suffit de remplacer 3 demi-alpha carré par 6 exponentielle i de pi sur 3, c'est quoi exponentielle i de pi sur 3 ? C'est l'exponentielle i de pi sur 3, pardon, c'est cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Cosinus 2pi sur 3, c'est moins 1 demi et sinus 2pi sur 3, c'est racine carré de 3 sur 2. Et en développant, on trouve que c'est égal à moins 3 plus 3i racine carré de 3. Et ainsi, demain pour 8 sur alpha, donc 8 sur alpha égale 4 exponentielle moins i pi sur 3. C'est quoi exponentielle moins i pi sur 3 ? C'est cosinus moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3. Cosinus moins pi sur 3, c'est 1 demi et sinus moins pi sur 3, c'est moins racine carré de 3 sur 2. Donc, voici la forme algébrique. Il suffit de développer maintenant pour trouver tout calculé. Donc, pour trouver 2 moins 2i racine carré de 3, c'est la forme algébrique de 8 sur alpha. Passons à la question suivante. Voilà. Petit c. Placez dans le repère O, une V, les points A, M, N et P. Je vous rappelle que alpha est égal à 1 plus i racine de 3 est égal à 2 exponentielle et pi sur 3, c'est la fixe de M, donc c'est ZM. Et 3 demi alpha carré est égal à 6 exponentielle et 2 pi sur 3, puisque j'ai changé la page, donc je dois rappeler des résultats qu'on a trouvés dans la question précédente. Donc, 3 demi alpha carré est égal à 6 exponentielle et 2 pi sur 3, qui est égal sur la forme algébrique, moins 3 plus 3 est racine de 3, c'est ZN, c'est la fixe de N. Et 8 sur alpha est égal à la forme exponentielle et la forme algébrique, c'est ZP, c'est la fixe de P. Et sans oublier que ZA est égal à moins 2. ZA est égal à moins 2. On va construire maintenant les points, on va placer les points A, M, N et P dans le repère O, U, V. Voici le dessin, je vous explique. Bon, regardez ici la forme algébrique de alpha, c'est ZM. La forme algébrique de ZM est égale à 1 plus i racine de 3. La valeur, la partie réelle 1 est une valeur entière, mais la partie imaginaire tigre racine 3 n'est pas sympathique. Donc, je ne peux pas mettre racine carré 3 approximativement. Donc, je regarde à la forme exponentielle de alpha, vous voyez que le module de alpha est égal à 2, c'est-à-dire la distance OM est égale à 2. La distance OM est égale à 2, c'est-à-dire le point M appartient au cercle, le point M appartient au cercle de centre O et de rayon 2. Je construis alors le cercle de centre O et de rayon 2, et puis je regarde la partie réelle de alpha. La partie réelle de alpha, c'est 1, c'est-à-dire le point M appartient à la droite d'équation X égale à 1. Je trace la droite d'équation X égale à 1, ainsi le point M, c'est l'intersection de la droite d'équation X égale à 1 avec le cercle de centre O et de rayon 1. Il y a bien sûr deux points d'intersection. Pourquoi le point M est le point situé au-dessus de l'axe des abscisses ? Parce que l'ordonnée de M est positive. Le point M, la partie imaginaire de M est positive, donc le point M, c'est le point situé sur l'intersection du cercle avec la droite X égale à 1 située au-dessus de l'axe des abscisses. Même chose pour Zn, même chose pour le point N. Vous voyez que la forme exponentielle de Zn nous permet de conclure que le point N appartient au cercle de centre O et de rayon 6. Donc, j'ai construit le cercle de centre O et de rayon 6. Et puis, vous voyez que la partie réelle de Zn est un entier. Donc, je trace la droite d'équation X égale à moins 3. La droite d'équation X égale à moins 3. Le point N, c'est l'intersection de cette droite avec le cercle. Et aussi, la partie imaginaire de Zn est positive, donc le point N est situé au-dessus de l'axe des abscisses. Même chose pour 8 sur alpha. Donc, la forme exponentielle nous permet de conclure que le point P appartient au cercle de rayon 4, et de centre O et de rayon 4, et la partie réelle de Zp nous permet de conclure que le point P appartient à la droite d'équation X égale à 2. Ainsi, le point P, c'est l'intersection du cercle de centre O et de rayon 4 avec la droite d'équation X égale à 2. Et le point P est situé au-dessous de l'axe des abscisses parce que sa partie imaginaire est négative. Voilà. Ça, c'est le point A d'affixe moins 2. Donc, on place le point A, sans souci. Question D. Montrez que le quadrilatère MNAP est un parallélogramme. Donc, vous voyez dans le dessin que MNAP est un parallélogramme. On va justifier ce résultat. MNAP est un parallélogramme. Pour cela, pour démontrer que, généralement, pour démontrer qu'un tel quadrilatère est un parallélogramme, il suffit de démontrer que, par exemple, MN égale à PA, et on doit démontrer aussi, ou bien justifier, ou bien signaler que les points ne sont pas alignés. Donc, D, calculons l'affixe du vecteur MN. Donc, l'affixe du vecteur MN, c'est ZN moins ZM. Et pour calculer ZN moins ZM, on utilise la forme algébrique. La forme algébrique, donc ZN moins ZM, ça donne moins 4 plus 2 irasine de 3. Donc, ZN moins ZM, c'est moins 4 plus 2 irasine de 3. C'est simple à voir, c'est simple à voir. Et puis, l'affixe de PA, l'affixe du vecteur PA, regardez le dessin, est égale à ZA moins ZP. Donc, le calcul donne le même résultat. Ainsi, le vecteur MN est égale à le vecteur PA. Et on a ainsi, le vecteur MN est égale à le vecteur PA, et les points A, M et N sont non alignés, voire le dessin. Donc, on peut conclure que le quadrilatère MNAP est un parallélogramme. Passons à la question suivante. Cinquième question, petit a. Montrez que Z est une solution de E, si et seulement si Z bar est une solution de E. On a, Z est une solution de E, signifie 3Z au cube moins 2Z carré plus 4Z plus 6 égale à 0. C'est l'équation E. Et signifie que 3Z au cube moins 2Z carré plus 4Z plus 6 égale à 0. Parce que 0 bar égale à 0. Donc, si cette quantité est égale à 0, alors cette quantité bar est égale aussi à 0. Je vous rappelle des résultats suivants qu'on a vus dans le cube. Nous savons que le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Le conjugué d'une puissance, c'est la puissance du conjugué. Z appartient à R, ça c'est R, je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça. Z appartient à R, ceci signifie que Z bar égale Z. Et Z est imaginaire pur, appartient à R, c'est-à-dire imaginaire pur, si et seulement si Z bar égale moins Z. Donc, ce sont des résultats du cube. Maintenant, en utilisant ces résultats, je fais donc, en utilisant donc la première propriété et la deuxième propriété, ceci nous permet de conclure que ceci est égal à 3Z au cube bar, et 3 bar égale à 3, puisque 3 est un nombre réel. Donc, ça donne 3 fois Z au cube bar. Même chose, moins 2 fois Z au carré bar et ainsi de suite. 16 bar, c'est 16, puisque 16 est un nombre réel. Ceci signifie que, en appliquant la propriété 3, Z puissance N bar est égale à Z bar puissance N, en appliquant donc cette propriété, on aura 3 fois Z bar au cube, moins 2 fois Z bar au carré, plus 4 fois Z bar, plus 16, égale à 0, c'est-à-dire Z bar est une solution de E. Ainsi, Z est une solution de E, si ou seulement Z bar est une solution de E. La question B. On déduit maintenant les affixes des points M pour lesquels le quadrilatère MNAP est un parallélogramme. Les affixes des points M, c'est-à-dire on cherche l'affixe de M, alpha, c'est-à-dire. Cette question, c'est une récapitulation de ce qu'on a fait dans tout l'exercice. On a démontré dans la question 3 que si MNAP est un parallélogramme, alors alpha est une solution de E. On a démontré ce résultat dans la question 3. Si MNAP est un parallélogramme, alors alpha est une solution de E. et puis, et on a, pour la valeur de alpha 1 plus i racine de 3, on a démontré que MNAP est un parallélogramme. Ça, c'est fait dans la question 4e d. On a démontré ce résultat. Dans 4e d, on a démontré que lorsque alpha est égal à 1 plus i racine de 3, après avoir déterminé l'affixe de N et l'affixe de P, on a démontré que MNAP est un parallélogramme. Donc, alpha est égal à 1 plus i racine de 3 est une solution de E, d'après ça. Si MNAP est un parallélogramme, alors alpha est une solution. MNAP est un parallélogramme pour cette valeur de alpha, donc alpha est une solution. Donc, la valeur de alpha 1 plus i racine de 3 est une solution de E. Et par suite, alpha bar est une solution de E. Pourquoi ? D'après 5e en petit a. On a démontré dans 5e en petit a que si alpha est une solution de E, alors alpha bar est une solution de E. Bien, j'ai déjà maintenant 2 solutions de E. E est une équation du 3e degré. Elle admet normalement 3 solutions. La 3e solution, nous savons bien que la 3e solution, c'est moins 4 tiers. Puisqu'on a démontré dans la première question, on a vérifié dans la première question que moins 4 tiers est une solution de l'équation E. Ainsi, l'ensemble des solutions de E, c'est 1 plus i racine de 3, 1 moins i racine de 3, moins 4 tiers. Mais la question ici, la question, déterminer les valeurs de alpha pour que M, N, A, P est un parallélogramme. Bien, vérifions ces valeurs une par une. Pour alpha égale moins 4 tiers. Pour alpha égale moins 4 tiers. Moins 4 tiers, c'est un réel. Et on a démontré que si alpha est un réel, alors les points M, N et P sont alliés, sont alignés. Pour alpha égale moins 4 tiers, les points sont alignés d'après deuxièmement. Et dans ce cas, on ne peut pas avoir un parallélogramme avec 3 points alignés. Donc, la valeur alpha égale moins 4 tiers est un EGT. Pour la valeur 1 plus i racine de 3, c'est déjà, on a démontré que lorsque alpha égale à 1 plus i racine de 3, M, N, A, P est un parallélogramme. Donc, c'est déjà démontré. Il reste à vérifier cette valeur. Donc, on vérifie que pour alpha égale à 1 moins i racine de 3, l'affixe de M, N est égale à l'affixe de P, A est égale à moins 4 moins 2i racine de 3. Donc, je vous laisse le soin pour faire ce calcul et de vérifier que c'est vrai. Donc, c'est un calcul que vous pouvez le faire facilement. Conclusion. Les affixes des points M pour lesquels M, N, A, P est un parallélogramme sont 1 plus i racine de 3 et 1 moins i racine de 3. Je passe maintenant à l'exercice 2. Lisons les annoncés de l'exercice. On considère les nombres complexes Z, N définis pour tout N appartient à N par Z0 égale à 1 et ZN plus 1 égale à 1 plus i racine de 3 sur 3 fois Z, N. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct au UV. On note à N les points d'affixe Z, N. Première question, petit a. Vérifiez que 1 plus i racine de 3 sur 3 est égal à 2 sur racine carré de 3 exponentielle et pi sur 6. Petit b. Donnez la forme exponentielle de Z1 et Z2. Deuxième question, petit a. Montrez que pour tout entier N appartient à N, ZN égale à 2 sur racine carré de 3 puissance N exponentielle et N plus sur 6. Petit b. Déterminez les entiers N pour lesquels les points O, A0 et AN sont alignés. Troisièmement, on pose pour tout N appartient à N, DN est égal à module de ZN plus 1 moins ZN. Petit a. Donnez une interprétation géométrique de DN et calculez D0. Petit b. Montrez que pour tout N appartient à N, ZN plus 2 moins ZN plus 1 égale à 1 plus I racine de 3 sur 3 ZN plus 1 moins ZN. Question C. On déduit que la suite DN est une suite géométrique puis que DN égale racine carré de 3 sur 3 fois 2 sur racine carré de 3 puissance N pour tout N appartient à N. Quatrième question. Petit a. Montrez que pour tout N appartient à N, on a ZN plus 1 au carré, module de ZN plus 1 au carré, est égal à module de ZN au carré plus DN au carré. Petit b. On déduit que le triangle OAN, AN plus 1 est rectangle en A. Question C. Placer dans le repère OUV le point A et construire les points A1, A2 jusqu'au A6. Donc, je passe à la solution. Premièrement, petit a. Vérifiez que 1 plus I racine carré de 3 sur 3 est égal à 2 sur racine carré de 3 exponentielle et pi sur 6. Ici, il est plus facile de prendre 2 sur racine carré de 3 exponentielle et pi sur 6 et de mettre sur la forme algébrique. Exponentielle et pi sur 6, c'est cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Donc, je commence par 2 racine carré de 3 exponentielle et pi sur 6 égale 2 sur racine carré de 3 cos pi sur 6 plus I sin pi sur 6 qui est égale à 2 sur racine 3 racine 3 sur 2 plus 1 demi I. Donc, ceci donne, en développant, donc si je développe, on aura 1 plus I racine carré de 3 sur 3. Voilà. Donc, c'est un calcul. Passons à la question suivante. Petit b, donnez la forme exponentielle de Z1 et Z2. On a Z0 est égale à 1 et Zn plus 1 est égale à 1 plus I racine carré de 3 Zn, quel que soit N appartient à N. Donc, ainsi, Z1, d'après cette relation de récurrence, Z1 est égale à 1 plus I racine carré de 3 sur 3 fois Z0. Z0 est égale à 1. Donc, ceci donne 1 plus I racine carré de 3 sur 3. Et 1 plus I racine carré de 3 sur 3 n'est autre que 2 sur racine carré de 3 exponentielle et pi sur 6 d'après la question précédente, d'après petit a. Maintenant, Z2. D'après cette relation de récurrence, Z2 est égale à 1 plus I racine carré de 3 sur 3 fois Z1 est égale à Z1 au carré puisque Z1 est aussi égale à 1 plus I racine carré de 3 sur 3, donc Z1 fois Z1 est égale à Z1 au carré. Je remplace Z1 par 2 sur racine 3 exponentielle et pi sur 6. Donc, on aura 2 sur racine 3 exponentielle et pi sur 6 au carré qui est égale à 4 sur 3 exponentielle et 2 pi sur 6, c'est-à-dire exponentielle et pi sur 3 en utilisant donc la propriété exponentielle et theta puissance n est égale à exponentielle et 1 theta. C'est la formule de Moivre. Passons à la question suivante. Deuxièmement, petit a. Montrez que pour tout n appartient à n, Z1 est égale à 2 sur racine carré de 3 puissance n exponentielle et 1 pi sur 6. Donc, pour démontrer ce résultat, la seule méthode qu'on peut utiliser ici, c'est le raisonnement par récurrence. Puisqu'on a le premier terme de Z1 et une relation de récurrence entre Z1 plus 1 et Z1. Donc, le principe de récurrence consiste à première étape, initialisation, c'est-à-dire on vérifie que cette propriété est vraie pour le premier terme Z0. vérifiant que cette propriété est vraie pour le premier terme Z0. On a Z0 est égal à 1 qui s'écrit bien évidemment 2 sur racine 3 puissance 0 exponentielle 0 pi sur 6. Donc, c'est-à-dire, si je remplace n par 0, ça donne exactement 1, c'est Z0. Donc, la propriété est vraie lorsque n égale 0. Deuxième étape du raisonnement par récurrence, hérédité, c'est-à-dire, si la propriété est vraie pour un entier n, on dit que la propriété est héréditaire, lorsque si la propriété est vraie pour un entier n, alors elle reste vraie pour l'entier suivant. Donc, soit n un entier quelconque, supposons que Zn est égal, on a supposé que la propriété est vraie pour cet entier et on va démontrer que la propriété reste vraie pour l'entier suivant, c'est-à-dire, Zn plus 1 est égal à 2 sur racine carré 3 puissance n plus 1 fois exponentielle i n plus 1 pi. Ça, c'est le principe du deuxième étape, l'hérédité. Bon, on va démontrer maintenant ce résultat. Après avoir supposé que Zn est égal, on se propose de démontrer que Zn plus 1 est égal. Bon, le calcul. On a Zn plus 1, d'après la relation de récurrence, on a Zn plus 1 est égal à 2 sur racine carré 3 exponentielle i pi sur 6 Zn. C'est la relation de récurrence établie dans l'énoncé de l'exercice. Et ceci est égal, donc, 2 sur racine 3 exponentielle i pi sur 6 fois Zn. Et on a supposé que Zn égale, donc je remplace Zn par 2 sur racine de 3 puissance n exponentielle i n pi sur 6. Maintenant, je fais le calcul. 2 sur racine carré de 3 fois 2 sur racine carré 3 puissance n est égal à 2 sur racine carré de 3 puissance n plus 1. C'est une propriété de puissance. a puissance n fois a puissance p est égal à a puissance n plus p. Et puis, exponentielle i pi sur 6 fois exponentielle i n pi sur 6. D'après la propriété, donc, de l'exponentielle, ceci donne exponentielle i pi sur 6 plus n pi sur 6. t'égale exponentielle i n plus 1 pi sur 6. Donc, on a trouvé le résultat voulu. Et par suite, d'après le principe de récurrence, la propriété est vraie, quelle que soit n. Quelle que soit n appartient à n, bien sûr. Passons à la question suivante. Petit b. Déterminez les entiers n pour lesquels les points O, A0 et AN sont alignés. O, A0 et AN sont alignés. O, c'est l'origine du repère. A0, c'est le point d'affixe Z0. Et Z0 égale à 1. Donc, les points O et A0 sont deux points de l'axe des abscisses. Regardez le dessin. Ça, c'est l'origine du repère, le point O. Et A0, c'est le point d'affixe 1. Les deux points sont alignés sur l'axe des abscisses. Donc, pour avoir O, A, 0 et AN sont alignés, il faut, il suffit que AN soit sur l'axe des abscisses. AN appartient à l'axe des abscisses. Qu'est-ce que ça veut dire, AN appartient à l'axe des abscisses ? C'est-à-dire, son affixe est un réel. Zn est un réel. Zn est un réel. Or, l'argument de Zn, c'est quoi ? C'est N pi sur 6. Zn est égal à 2 sur asune 3 puissance N exponentielle et N pi sur 6. Donc, Zn est un réel. Si seulement si, son argument est égal à K pi. Avec K appartient à N. Donc, on simplifie par pi, on aura N sur 6 est égal à K ou bien, ou encore, N égale à 6K. C'est-à-dire, les points O, A0 et AN sont alignés si et seulement si, N égale à 6K, c'est-à-dire N est un multiple de K. Autrement dit, lorsque, si on construit les points dans un repère, nous allons voir que, vous allez voir par la suite que, A6 par exemple, A6 pour K égale à 1, A6 est un point de l'axe des abscisses, aligné avec A12 aussi, A18 aussi. Donc, on va voir ceci par la suite. Passons à la question 3. On pose, pour tout N appartient à N, Dn est égal à module de Zn plus 1 moins Zn. Petit a. Donnez une interprétation géométrique de Dn et calculez D0. C'est quoi, Dn? Dn, c'est le module de Zn plus 1 moins Zn. C'est quoi le module de Zn moins Zb? C'est la distance Ba ou Ab. Ainsi, le module de Zn plus 1 moins Zn, c'est la distance An à N plus 1. Le calcul de D0. D0, par définition, c'est Z1 moins Z0. On remplace N par 0. Et je remplace Z1 par 1 plus I racine 3 par sa valeur et Z0 par sa valeur qui est égale à 1. Donc, on aura I racine carré de 3 sur 3 en module est égale à racine carré de 3 sur 3. Donc, la distance D0, bien le nombre D0, est égale à racine carré de 3 sur 3. On passe à la question suivante. B. Montrez que pour tout N appartient à N, Zn plus 2 moins Zn plus 1 est égale à 1 plus I racine carré de 3 sur 3 fois Zn plus 1 moins Zn. D'après la relation de récurrence établie au début de l'exercice, on a Zn plus 1 est égale à 1 plus I racine carré de 3 Zn. Et par suite, Zn plus 2, c'est 1 plus I racine carré de 3 sur 3 Zn plus 1. C'est une relation de récurrence entre deux termes consécutifs. Donc, Zn plus 1, c'est 1 plus I racine carré de 3 sur 3 Zn. Et Zn plus 2, c'est 1 plus I racine carré de 3 sur 3 Zn plus 1. En mettant 1 plus I racine carré de 3 sur 3 en facteur, on aura 1 plus I racine de 3 sur 3 fois Zn plus 1 moins Zn. Donc, c'est une simple factorisation, d'où le résultat. La question suivante. On déduit que la suite D est une suite géométrique, puis que Dn égale. Une suite géométrique, c'est une suite, une suite U est dite une suite géométrique, lorsque Un plus 1 est égale à une constante fois Un. Cette constante s'appelle la raison. Donc, pour cela, cherchons Dn plus 1. On va exprimer Dn plus 1 en fonction de Dn. On va démontrer que Dn plus 1 s'écrit sur la forme Q fois Dn. Nous savons, d'après la question précédente, petit b, nous savons que Zn plus 2 moins Zn plus 1 est égale à 1 plus I racine de 3 sur 3, Zn plus 1 moins Zn. Donc, le module, c'est le module. Et puis, un petit rappel, vous savez que le module du produit, c'est le produit des modules. Ainsi, on peut écrire ce module est égal à module de 1 plus I racine de 3 sur 3 fois module de Zn plus 1 moins Zn. Le module de 1 plus I racine de 3 sur 3. Donc, on fait le calcul. Le module d'un nombre complexe, c'est racine de l'ombre complexe A plus IB. Et le module de A plus IB, c'est racine de A carré plus B carré. Donc, racine de 1 carré plus racine de 3 sur 3 au carré. Tout calcul fait, ça donne 2 sur racine de 3. Et Zn plus 1 moins Zn en module n'est autre que Dn. Donc, Dn plus 1 est égal à 2 sur racine carré de 3 Dn. Ainsi, la suite D est une suite géométrique. De raison, ainsi, Dn est une suite géométrique. De raison, Q est égal à 2 sur racine carré de 3. Et deux premiers termes, D0. D0 est égal à racine carré de 3 sur 3. On a calculé déjà D0 dans la question petit B. Et par suite, Dn, le terme général d'une suite géométrique. Donc, si U est une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, alors Un est égal à Q puissance N fois U0. Ainsi, Dn est égal à Q puissance N fois U0. Q puissance N, c'est 2 sur racine carré de 3 puissance N fois D0, le premier terme. Voilà, donc, Dn est égal à 2 sur racine 3 puissance N fois racine carré de 3 sur 3, quel que soit N appartient à N. La question suivante. Quatrième question, petit a. Montrez que pour tout N appartient à N, on a Zn plus 1 au carré est égal à Zn au carré plus Dn au carré. Zn au carré plus Dn au carré, Zn au carré en module, plus Dn au carré égale. On a démontré déjà que le module de Zn est égal à 2 sur racine carré de 3 puissance 2N. Et Dn, c'est 2 sur racine carré de 3 racine 3 sur 2, le tout au carré. Donc, ça donne 2 sur racine carré de 3 puissance 2N fois racine de 3 sur 3. Donc, on a remplacé Zn, module de Zn, par 2 sur racine de 3 puissance N et Dn par 2 sur racine de 3 puissance N fois racine de 3 sur 3. Égale, si je mets maintenant 2 sur racine carré de 3 puissance 2N en facteur, on aura 1 plus racine carré de 3 sur 3 au carré. Entre parenthèses. Et ceci donne 2 sur racine de 3 puissance 2N fois 1 plus 1 tiers. Ça, c'est racine de 3 sur 3 au carré, c'est 1 tiers. Égale, donc, 2 sur racine carré de 3 puissance 2N fois 4 tiers. Qui est égal à 2 sur racine de 3 puissance 2N et 4 tiers n'est autre que 2 sur racine de 3 au carré. Donc, A puissance N fois A puissance P est égal à A puissance N plus P. Donc, ceci donne, d'après les propriétés des puissances, est égal à 2 sur racine de 3 puissance 2N plus 2. Et 2 sur racine de 3 puissance 2N plus 2 peut s'écrire 2 sur racine de 3 puissance N plus 1, le tout au carré. A puissance N puissance P est égal à A puissance NP. Donc, ceci n'est autre que ZN plus 1 au carré. Module de ZN plus 1 au carré. Ça, c'est le module de ZN plus 1 au carré. D'où le résultat. Passons à la question suivante. Petit b. On déduit que le triangle OAN, AN plus 1 est un triangle rectangle en AN. Bien, je vous rappelle qu'on a démontré dans la question précédente que module de ZN au carré plus DN au carré est égal à module de ZN plus 1 au carré. Ça, c'est le résultat qu'on a démontré dans la question petit a. et ceci nous permet, c'est quoi module de ZN ? Module de ZN, c'est la distance OAN. Module de ZN au carré, c'est la distance OAN au carré. La distance DN, c'est quoi la distance DN ? DN, c'est, pardon, DN représente la distance AN, AN plus 1. DN au carré n'est autre que AN, AN plus 1 au carré. est égal à module de ZN au carré, c'est OAN plus 1 au carré. Donc, c'est quoi ça ? OAN au carré plus AN, AN plus 1 au carré est égal à OAN plus 1 au carré. Donc, le triangle OAN, AN plus 1 est rectangle en AN. Voici le dessin. Donc, cette relation OAN au carré plus AN, AN plus 1 au carré est égal à OAN plus 1 au carré. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de deux autres côtés, d'après Pythagore. Donc, ainsi, le triangle OAN, AN plus 1 est un triangle rectangle en AN. Passons à la question suivante. Placer dans le repère OUV le point A et construire les points A1, A2, A3 jusqu'au A6. Ça, c'est le dessin. Donc, le point A0, c'est le point d'affixe Z0 est égal à A1. Maintenant, comment construire le point A1 ? Donc, pour la construction de A1, on a Zn est égal à 2 sur racine carré de 3 puissance n exponentielle et n pi sur 6. Et par suite, Z1 est égal à 2 sur racine 3 puissance 1 fois exponentielle et pi sur 6. Exponentielle et pi sur 6, donc l'argument de Z1 est égal à pi sur 6. Donc, je construis un angle de pi sur 6, et puis nous savons, d'après la question précédente, que le triangle OAN, AN plus 1 est rectangle en AN, quel que soit n. Ainsi, le triangle OA0, A1, est un triangle rectangle en A0. Donc, je trace la perpendiculaire à OA0, je trace la perpendiculaire à OA0, menée de A0. L'intersection de cette demi-droite avec cette perpendiculaire à OA0 donne le point AA. Le triangle OA1, le triangle OA0, A1, est un triangle rectangle en A0, et cet angle est égal à pi sur 6. La construction maintenant, donc le triangle OAN, AN plus 1, est un triangle rectangle en AN, quel que soit n. Le triangle OAN, A2, est aussi un triangle rectangle en A1. Et cet angle est égal à pi sur 6. Kif, kif, même chose, le triangle OA2, A3, est un triangle rectangle en A2, et cet angle est égal à pi sur 6, et ainsi de suite. De la même manière, on procède de la même manière, jusqu'à 6. Et ici, on peut vérifier le résultat qu'on a démontré dans la question deuxièmement, je pense, que les valeurs de N pour que AN est alignée avec O et A0, c'est N égale à 6K, c'est-à-dire un multiple de 6. Le point A6 appartient à l'axe des abscisses, le point suivant qui appartient à l'axe des abscisses, ça sera A12. Et ainsi de suite, donc vous voyez le dessin, c'est l'allure d'un escargot si vous voulez. Notre séance est terminée. Je vous remercie pour votre attention. Bonne chance à tous et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada